VDM, c'est une société qui est experte dans le traitement et la gestion de contenu audiovisuel pour l'ensemble des acteurs de notre marché, donc les post-producteurs, éditeurs, ayant droit, diffuseurs, distributeurs. Et on les accompagne avec toute une gamme de services qui permet de gérer leur catalogue et de distribuer dans le monde entier. Notre stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'être pour nos clients un one-stop-shop, donc de pouvoir adresser tous leurs besoins en matière de conservation et de gestion de leur contenu média. C'est d'arriver à rendre plus accessible MediaSpot. C'est une plateforme qui est déjà en production depuis des années, mais qui adresse des acteurs importants de notre marché, mais des acteurs locaux. On a envie de pouvoir offrir ce service à une clientèle beaucoup plus large. Et on sait clairement que dans cette optique-là, la migration dans un écosystème AWS est un facteur déterminant. C'était de pouvoir très facilement et plus facilement qu'aujourd'hui déployer de nouvelles plateformes. Aujourd'hui, déployer une plateforme, pour nous, c'est du stockage, de la ressource de transcodage, c'est des moyens techniques qui peuvent être parfois importants. Et puis, on peut aussi atteindre une clientèle beaucoup plus internationale. Historiquement, on a un marché qui est plutôt local. Avec AWS et la Marketplace, on va pouvoir s'ouvrir à une clientèle beaucoup plus diversifiée. Il y a un impact évident sur le niveau de performance. La latence, notamment, qui va être de 2 millisecondes contre 20 millisecondes aujourd'hui. Alors, ça ne paraît rien, mais c'est quand même un impact significatif pour les utilisateurs de la plateforme. La qualité de visionnage des proxys, qui est très importante pour nos clients. La rapidité des transcodages. Le fait de le faire avec une architecture AWS derrière, ça nous offre un niveau de performance qui est bien plus élevé. Un, c'est de débarquer sur l'AWS Marketplace pour pouvoir bénéficier de cette visibilité, cette exposition à l'international. La seconde, ça va être de pouvoir profiter de tout ce que permet AWS en termes d'interconnexion avec des nouveaux services. On parle notamment d'IA et de création, génération de métadonnées, notamment pour enrichir les contenus déjà existants sur la plateforme. Et le troisième aspect, ça va être de bénéficier d'un stack technique qui soit toujours à jour et le plus performant possible pour que la plateforme reste vraiment à l'avant-garde des évolutions technologiques du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada